Et salut ! Alors dans cette vidéo, on se retrouve sur Excel pour voir comment insérer avec l'extension XLTAT un diagramme en boîte qu'on appelle aussi boîte à moustache ou qu'on appelle aussi boxplot. Alors on verra comment l'insérer, mais on verra aussi à quoi il sert et comment interpréter les résultats qu'il affiche. Alors pour insérer ce diagramme, on va utiliser un exemple, donc celui-ci. Il y a quelqu'un qui a par exemple obtenu une fois la note de 0 sur 10, 0 fois la note de 1 sur 10, 5 fois la note de 5 sur 10, etc. sur un total de 38 notes. Donc si vous voudrez télécharger ce fichier, je le mettrai dans la description. Alors pour insérer notre diagramme sous forme de boîte à moustache, on va dans un premier temps se retrouver sur XLTAT, alors on va le lancer évidemment, et on va aller dans visualisation de données ici, et on va aller dans graphique univarié. Alors ensuite ici, on va devoir dans un premier temps se demander si nos données sont quantitatives ou non. Alors là, on voit que la nature de cette série, finalement, c'est bien quantitative, peu importe continu ou discret, on voit que ce sont des nombres, donc c'est quantitatif. Donc je vais pouvoir sélectionner toutes les modalités ici, voilà, et je peux même sélectionner le libellé ici, mais attention, si je sélectionne le libellé, il faut que ici, je sélectionne libellé des variables, pour bien dire qu'il y a un truc dans la première ligne qui est le libellé. Ensuite, est-ce que les données sont qualitatives ? Donc non, vu qu'elles sont quantitatives. Les poids, alors est-ce qu'on a des poids ? Les poids, c'est ce qui va influer sur les modalités, autrement dit, le poids, ce serait les effectifs, le nombre de notes obtenues, donc je vais également sélectionner tout ça jusqu'à là. Attention, je ne sélectionne pas le total. Ensuite, maintenant, on a vu les poids, donc sous échantillons, etc., on s'en fiche. On peut aller dans les options, alors ça, on ne va pas y toucher, on va laisser comme c'est. Sortie, alors ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dans notre boîte à moustaches ? Ça, on ne va pas y toucher, on va laisser comme c'est. Ensuite, dans Graphique, alors là, mon graphique, je veux quel graphique ? Moi, je veux un Boxplot. Donc du coup, je vais cocher ici Boxplot. Alors les autres, ce sont d'autres graphiques, mais on s'en fiche. Dans Options, on peut aller voir ce qui s'y trouve. Donc on veut des moustaches, est-ce qu'on veut qu'elles soient horizontales ou verticales ? Donc là, c'est juste le graphique, dans quel sens je veux le mettre. On va laisser par défaut. Et ensuite, le reste, on ne va pas toucher. Alors je vais cliquer sur OK pour insérer le graphique, continuer. Et là, on voit qu'Excel m'a ouvert une nouvelle page dans laquelle j'ai mon Boxplot. Alors je vais copier ça et je vais le mettre dans l'autre feuille. Et alors là, on va voir maintenant comment interpréter les données qui sont données dans le Boxplot. Alors juste, on appelle ça boîte à moustaches, parce qu'en gros, ici, là, on a une petite boîte au milieu et on a des petites moustaches de chaque côté de la boîte. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça boîte à moustaches. Alors, qu'est-ce que nous affiche cette boîte à moustaches ? Alors, elle va nous afficher, ici, la valeur minimale et ici, la valeur maximale. Donc la valeur minimale, c'est 0 et la valeur maximale, c'est 10, comme ceci. Et en effet, la note minimale, enfin en fait, c'est la modalité minimale et la modalité maximale. Donc on a bien 0 jusqu'à 10. Donc là, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette petite boîte ? Alors, cette petite boîte, la limite supérieure, c'est le troisième quartile. Donc le troisième quartile, pour cette série, il vaudrait 8 sur 10. Tandis que la limite inférieure, du coup, c'est le premier quartile. Donc le premier quartile vaut 6 sur 10. Et la valeur du milieu, c'est la médiane. Alors ici, pour cette série de notes, la médiane est de 7 sur 10. La petite croix en rouge, c'est tout simplement la valeur de la moyenne. Alors là, la moyenne, elle voudrait, si on se met dessus, regardez, on a marqué 6,87 sur 10. Donc c'est à peu près ça. Alors maintenant qu'on a ça, vous voyez qu'on a nos petites moustaches, de part et d'autre. Et ces moustaches, qu'est-ce qu'elles représentent ? Elles représentent l'intervalle de tuquets. Alors l'intervalle de tuquets, c'est quoi ? On en reparlera dans la vidéo suivante. Mais globalement, c'est 1,5 fois Q3 moins Q1. Le troisième quartile moins le premier quartile. Alors le troisième quartile, il vaut 8. Le premier quartile, il vaut 6. Donc Q3 moins Q1, ça fait 2. 8 moins 6, ça fait 2. Et 1,5 fois 2, ça fait 3. Donc du coup, là, on va avoir 6 moins 3. Donc là, mon moustache va aller jusqu'à 3. Et là, on va avoir 8 plus 3. Autrement dit, on devrait aller jusqu'à 11. Mais comme la valeur maximale, c'est 10, on va s'arrêter à 10. Donc c'est ça, essentiellement, nos petites moustaches. Alors une petite remarque, vous pourrez vous dire que ces petits points ne servent à rien. Et bien en fait, si, ils sont très utiles. Parce que regardez, là, l'échelle, elle est bien dimensionnée. Mais regardez, si je double clique sur l'axe pour changer ces valeurs. Par exemple, si là, je mets, je sais pas, moins 5, comme ceci. Donc moins 5. Et que je fais entrer. Et bien regardez, c'est bien du coup d'avoir ce petit point pour nous dire que la valeur minimale, c'est 0. Donc je vais réinitialiser ça. Et on revient sur ce qu'on était tout à l'heure. Alors ça, c'est pour les boîtes à moustache de séries qui possèdent des effectifs explicites, comme celle-ci. Mais des fois, vous pourrez avoir des données qui sont sous cette forme-là. Donc on n'a pas d'effectifs dans cette série. Mais en fait, essentiellement, cette série ici, c'est exactement la même que celle-ci. Sauf que, par exemple, là, on a marqué que la note 5 sur 10, on l'avait 5 fois. Tandis qu'ici, on a recopié 5 fois la note 5. Donc en fait, là, on n'a pas les effectifs. Et du coup, comment faire dans ce cas-là ? Alors soit vous faites comme on avait vu dans la toute première vidéo sur les statistiques, dans lesquelles on agrège des données, justement, pour avoir quelque chose comme ça. Et sinon, si vous avez la flemme, et bien XLStat, il a tout prévu. Et on peut faire un truc sympa. Alors dans un premier temps, on va réouvrir XLStat. Et on va aller, encore une fois, dans Visualisation de données pour insérer un boxplot. Donc Visualisation de données graphiques univariées. Et nos données, cette fois-ci, ce sont toujours des données quantitatives. Et ce sont lesquelles ? Et bien, ce sont les données qui vont... Alors je vais sélectionner de les libellés aussi. Donc note jusqu'à la fin de mes données. Donc jusqu'à celle-ci. Et on n'en a pas d'autres en dessous. Les poids, du coup, on n'en a plus. On n'a plus d'effectifs vu que les effectifs sont directement inclus dans les modalités. Donc là, je vais désélectionner poids. Après, on laisse tout pareil. Comme tout à l'heure, on ne touche à rien. On va faire OK, continuer. Et là, on voit que XLstat a inséré une petite boîte à moustache qui est exactement la même. Donc voilà. Une petite remarque, c'est que si vous voulez modifier la couleur ici de la boîte à moustache, c'est totalement possible. Vous double-cliquez dessus. Peau de peinture. Et vous allez dans Couleur. Et là, vous prenez par exemple du orange. Et là, on a une magnifique boîte à moustache orange. Alors petit bonus. En baladant sur Excel, j'ai découvert qu'on pouvait aussi insérer des boîtes à moustache. Mais ça fonctionne uniquement pour les données qui sont comme ça, avec des effectifs implicites. Donc en fait, vous allez sélectionner toutes les données ici. Et ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va insérer un graphique recommandé. Donc dans tous les graphiques, ici, on a le petit truc qui s'appelle boîte à moustache. Et donc là, si je fais OK, regardez, avec XL, on peut insérer des boîtes à moustache. Donc c'est plutôt sympa, ça aussi. Donc voilà, vous savez que dans Excel, on peut aussi insérer des boîtes à moustache. Et pareil, après, on peut mettre pour l'axe le maximum à 10, comme ceci, puisque nos notes vont que de 0 à 10. Là, on peut supprimer ça. Enfin, voilà. Et donc vous voyez qu'on peut faire des boîtes à moustache avec Excel directement. Mais attention, uniquement si on a les données qui sont dégroupées, comme ceci. Donc voilà, j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment insérer une boîte à moustache. Et que vous aurez bien compris aussi comment la personnaliser et à quoi elle sert, comment l'interpréter. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler des intervalles de Tukey et de Kelly. Du coup, à tout de suite.